bonjour à tous et bienvenue dans ce let's talk esports spécial eogaming puisque les worlds viennent à peine de se finir la semaine passée donc aujourd'hui nous sommes avec le directeur commercial de chez eogaming et donc incolas comment vas-tu ça va ça va bien merci et toi ça va écoute ça va je suis très heureux de te recevoir dans mon émission est ce que est ce que tu pourrais un peu de présenter pour ceux qui te connaissent pas parce que bon c'est vrai que tu n'es pas souvent derrière la caméra eogaming enfin tu es derrière la caméra eogaming mais tu n'es pas souvent devant la caméra donc les gens ne te connaissent pas forcément donc si tu pourras un peu de présenter ouais bien sûr donc comme tu disais je suis directeur commercial chez eogaming donc en gros je me charge de monétiser eogaming faire de l'argent avec eogaming pour que on puisse continuer de faire nos bêtises voire en faire d'encore plus grande pendant longtemps encore donc voilà le en deux mots mon boulot c'est ça après si on va un petit peu plus loin que ça ça consiste à on va dire soit trouver des sponsors quand on organise un tournoi soit discuter avec des plateformes de diffusion vidéo des prix pour des publicités ou des choses comme ça est ce que tu peux donc tout faire peut-être une à trois peu plus perso aussi d'où tu viens ton âge bien sûr mais je viens de la banlieue parisienne vient de dépiner sur scène pour être précis et maintenant j'habite paris et j'ai 34 ans et j'ai j'ai un bac littéraire mais après mon bac en fait j'ai pas j'ai pas eu j'ai passé aucun diplôme en gros je suis assez vite tombé dans l'esport et donc en tant que joueur de starcraft 1 d'abord et puis j'ai eu une salle de jeu en réseau je me suis occupé d'une équipe qui s'appelait gg good game on en reviendra un peu après dans l'interview ça fait partie des questions que je vais te poser mais ok ok je me suis fait ça pendant quelques années et et puis ensuite j'ai été commentateur sur le jeu counter strike j'étais en analyse technique qu'on va dire sur les sur les games et après j'ai quitté l'esport et j'en avais marre de l'esport j'avais donné beaucoup d'énergie et de temps et j'ai essayé de faire d'autres choses mais ça a été des foirages lamentables et puis un jour j'ai croisé prompt fétude et donc il descendait d'une scène c'était trois mois après qu'ils aient lancé leur chaîne youtube et bon maintenant je suis au gaming et justement tu vas un peu pouvoir nous expliquer comment t'es rentré sur gaming quoi un peu plus comment ça s'est passé etc comment est ce que tu es devenu le directeur commercial chez au gaming ah ouais bah donc comme je disais je j'étais plus dans l'esport alors je connaissais bien le domaine et je c'était un bon mois de septembre il ya trois ans j'étais avec elle qui est donc un ancien joueur de starcraft qui joue au clicaire maintenant et on passait la journée ensemble et devait aller jouer un match d'exhibition au festival du jeu vidéo donc je l'accompagnie il est allé jouer sur scène là bas et c'était ponfetude qui commentait et moi j'avais jamais entendu parler de ponfetude avant ça faisait trois mois qu'ils avaient leur chaîne youtube et quand elle qui est descendue de scène ils étaient là avec lui donc on s'est dit bonjour et tout on s'est parlé un peu et moi j'ai trouvé que c'était des mecs un peu enfin je sais pas je me suis dit qu'ils on m'a dit qu'ils cartonnaient et tout mais moi je trouvais il y avait un truc et je leur ai dit que je pouvais peut-être les aider parce que je connaissais le domaine parce que moi je n'ai pas dit mais je suis passé par game one à un moment j'ai travaillé pour game one un peu et voir des mecs qui étaient bons commentateurs moi j'avais peut-être moyen de les aider en fait et donc là dessus quelques jours semaine plus tard je sais plus on est allé voir un verre et puis on a bien deuxième un troisième et puis on a commencé à parler de travail ensemble et puis au début c'était une petite collaboration et au bout d'un certain temps en fait comme ponfetude ça continuait de grandir et que ça devait plus en plus réaliste de penser qu'il pourrait en vivre et ben on a décidé de monter une structure monter une société qui s'appelle alta production et puis de alta production et néo gaming entre temps il ya eu chips et noix qui ont rejoint l'aventure et voilà et donc l'avant gaming tu nous as un peu parlé et c'est donc c'est pour ça que je dis qu'on allait revenir sur goût de game parce que pour ceux qui suivent l'esport depuis longtemps ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les vieux ordo gaming tout le monde je pense et que nicolas font l'association avec goût de game qui a quand même été la meilleure équipe de france à cesse pendant très longtemps et pas que de france d'ailleurs donc est ce que tu peux un peu revenir sur ton passé dans l'esport plus spéciale plus spécialement ouais bien sûr c'est c'est ça enfin ça pourrait être très long j'ai passé pas mal de temps et j'ai fait j'ai fait pas mal de trucs à une époque à une époque où je faisais que ça de ma vie quoi littéralement et mais avec plaisir et jusqu'à ce que j'en ai marre mais il ya une époque où vraiment j'étais à fond là dedans et ça a commencé par un joueur de starcraft où j'étais pas mauvais mais j'étais pas non plus enfin je faisais des tournois tous les week-ends et tout mais j'ai jamais été dans le top 15 français ou quoi mais j'étais j'étais voilà j'étais sérieux quand même avec le jeu on va dire et après je me suis assez vite retrouvé à la tête d'une équipe de counter strike presque malgré moi et parce que counter strike c'était le jeu qui montait et qu'il fallait faire avec et ça c'était en 2000 et en fait petit à petit je me suis pris au jeu de de gérer une team de joueurs de counter strike ça m'a en fait j'ai trouvé ça kiffant il fallait trouver les sponsors il fallait aller au tournoi il fallait s'entraîner et gagner les tournois et il fallait voilà essayer d'être toujours meilleur et c'était c'était vachement intéressant moi j'ai bien joué ce rôle de moi j'étais manager de cette équipe principalement j'avais bien joué ce rôle c'est c'est vachement humain en fait comme truc on a vécu des trucs vraiment sympa et et c'était ouais c'était d'une certaine manière pour plein de choses c'était une bonne école quoi c'était vraiment intéressant maintenant à l'époque l'esport c'était pas comme aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile on va dire de de s'investir dans l'esport où quand on est vraiment très très bon là je vois pas les la plus grosse équipe que l'objet française c'est vraiment un énorme public qui les suit et tout nous à l'époque c'était c'était beaucoup plus petit quoi il n'y avait pas il n'y avait pas youtube il n'y avait pas youtube c'est un truc de fou mais youtube est apparu vers 2005 quoi donc le twitch on n'en parle même pas mais mais c'était c'était moi je kiffais ça et au final je l'ai fait pendant sept ans et il y a eu quoi je sais pas je crois qu'il ya plus de 50 joueurs qui sont passés au sein de l'équipe et c'était vraiment des super moments ouais et donc justement tu parlais de l'ambiance e-sport c'est vrai que ça a beaucoup changé qu'est ce que qu'est ce que tu en penses du fait que les pro gamers aller en lan et dormir en dessous de leur pc et que maintenant si un pro gamer doit se retrouver à dormir en lan ça fait ça fait une scène monstrueuse ah c'est que en fait je jusque là j'y avais pas pensé moi même je vais plus trop en lan et alors ce que c'est vrai dans le monde du pc ça je pense c'est sûr même starcraft de league of legends les joueurs sont salariés depuis maintenant quand même pas mal de temps en plus la vue la structure que met riot dans pour l'e sport surtout qui est mise en place et tout ça est ça devient impossible effectivement mais en fait quand tu vas dans les lans console les tournois console c'est en fait ça ressemble beaucoup plus au monde du pc d'il ya dix ans je veux dire c'est à dire qu'ils sont pas encore habitués à ça il n'y a pas encore ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait une catégorie de joueurs qui soit vraiment les pros qui qui soit super bien traité beaucoup mieux que les autres et tout bon je pense que ça va arriver et assez vite à mon avis mais après c'est une forme de changement qui ne dérange pas plus que ça quoi c'est je veux dire nous c'était comme ça c'est comme gaming du coup bah logiquement on arrive dans le pendant gaming qu'est ce qui se passe pour le moment donc là on vient d'entamer la saison 3 chez gaming on voit des émissions qui arrivent un peu comme minecraft comme fifa on voit que gaming se diversifie beaucoup et d'où ça vient cette diversité qui est ce qui fait ses choix des missions etc qui est ce qui c'est qui un peu décide tout ça chez gaming voilà diversité elle vient d'un peu tout le monde fifa en l'occurrence c'est moi qui produit l'émission call of duty aussi minecraft c'est big b qu'est ce qu'on a eu de nouveau je pense que là on a surtout si on a cité qui a fait sur mix parce que je vais regarder le truc c'est que d'où ça vient ça vient du fait que en devenant une web télé en fait au gaming a besoin de beaucoup de contenu et a aussi besoin de beaucoup de revenus donc avec voilà des programmes au quotidien il faut à la fois qu'on ait des programmes super intéressant et des programmes qui sont rentables et on va dire que les choix ils sont faits de cette manière là c'est à dire que malheureusement on n'a pas été retenu pour diffuser les wss sur starcraft 2 donc typiquement ça ça fait de la place à combler pour nous sur la grille donc on est allé on essaie de faire d'autres choses on essaie de mettre en en de faire fonctionner nouveau ce qu'on a notre disposition avec d'autres communautés d'autres jeux d'autres mentalités bon avec on va dire les succès qui sont pas toujours du même niveau pour parler pour être gentil avec moi même surtout mais c'est des décisions qui sont collectives et après qu'ils sont pas non plus je pense si jamais il ya des erreurs qui sont commises si jamais on n'est pas satisfait de ce qui sort je pense qu'à on prendra les décisions qui s'imposent ok non c'est bien et du coup bah pour revenir donc un peu à cette partie commerciale de ton métier certaines personnes ne le savent pas mais tu as quand même une petite équipe à disposition avec antoine nadal et yacine est ce que ça se passe bien l'entente dans le groupe commercial et ça ressemble à quoi un peu une journée au sein de l'équipe commerciale gaming actuellement ouais ouais entre nous trois ouais ça c'est vraiment bien je pense que on est une bonne petite équipe je pense qu'on s'entend bien on partage des choses notamment on kiffe tous bouva donc on met bouva au bureau ça énerve des gens mais bon il faut aussi dire qu'il ya beaucoup dans le moment chez au gaming tv alta production au final il ya quasiment que nous au bureau parce que ben pour parler d'une journée type tu vois déjà une journée type de gaming c'est une journée qui est décalée par rapport à la journée de travail classique là je parle chez au gaming pas chez les commerciaux de gaming mais chez gaming en général tu vois vu qu'on prend l'antenne vers 18 heures qu'on la rend vers 20 et puis bon sans parler des semaines spéciales où il ya les world avec de los angeles quoi donc tu vois c'est en gros chez au gaming la vie commence en milieu d'après mais elle finit en fin de soirée sauf on va dire pour l'équipe commerciale et parfois quelques autres personnes mais en gros nous on est au bureau entre 9h et 10h30 matin selon les gens selon les gens et jusqu'à tu vois je suis pas 7h30 comme ça et une journée c'est quoi c'est faire un point sur la prospection de ces derniers temps c'est à dire qu'on va parler à des éditeurs de jeux comme électronique cartes comme ibisoft comme blizzard comme rio games on parle avec eux et on essaie de voir qu'est ce qu'on peut monter ensemble qu'est ce qu'on peut faire ensemble qui soit à la fois intéressant pour nous pour eux qui sont nos partenaires ou nos clients et puis pour les spectateurs donc voilà on passe beaucoup de temps à soit discuter entre nous antoine yacine et moi de ce que nous on pense serait intéressant soit à être en train d'en discuter avec des gens qui sont potentiellement capables de nous aider à produire des émissions sympas des programmes sympas et après on on a aussi des discussions bien sûr avec les animateurs de gaming l'équipe de production l'équipe technique parce qu'à chaque fois ça suffit pas d'avoir une bonne idée en fait en face d'une idée il ya toujours un coup il ya toujours aussi des êtres humains des gens qui ont envie de faire des choses mais pas d'autres et qui sont bottés par certains trucs plus que par d'autres et c'est donc voilà on essaie de combiner tout ça et pour donner des trucs qui qui donne bien à l'antenne quoi ok et donc transition logique je pense que tu as compris un peu le principe c'est après le pendant le futur d'eogaming et donc qu'est ce que tu vois pour eogaming toi d'un point de vue perso dans un premier temps qu'est ce que tu aimerais qu'est ce que s'il y avait pas de limite quoi vraiment ce que ce que tu aimerais pour eogaming voilà tes envies s'il n'y avait pas de limite c'est marrant ça s'il n'y avait pas de limite par niveau budget et compagnie quoi vraiment la direction que tu aimerais faire prendre eogaming j'aimerais qu'on soit plus qu'un vraiment qu'on soit c'est important d'être un média mais je voudrais qu'on soit plus que ça quoi en fait j'aimerais qu'on soit quelque chose de plus plus orienté vers la création que vers la diffusion en fait mais c'est super dur c'est très très dur de de faire ça mais tu vois j'aimerais qu'on soit vers ça et et du fin c'est super de divertir les gens en fait et il se trouve que pour fétude ils ont commencé à le faire avec une chaîne youtube et puis chips et moi on fait pareil et aujourd'hui on a une web télé il y a eu iron squid il y a eu tales of the lane il y a eu toutes ces choses là et en fait moi je suis là où j'en suis aujourd'hui c'est que je me dis que je préfère quand on crée des choses qui sont puissantes plutôt que quand on en diffuse c'est moi c'est ça qui me fait triper et créer des choses ça peut être plein de trucs ça peut créer des tournois même des émissions ça peut être des créations mais toutes les émissions ne sont pas non plus des créations une création ça veut dire qu'on prend le temps d'y réfléchir on prend le temps de mettre quelque chose c'est pas juste deux gars posés derrière une caméra et qui disent des trucs quoi c'est créer une émission c'est plus que ça quand je dis créer voilà mais donc ouais moi j'aimerais bien qu'on se rende plus vers ça en fait et alors donc créer des émissions créer des tournois mais nous ça nous a déjà traversé l'esprit créer des jeux tu vois on pense qu'on est assez bon pour faire parler de quelque chose en bien quelque chose qu'on aime donc si c'était notre propre jeu et du coup d'un point de vue réaliste plus ce qui donc plus que tes envies ce que tu penses qui va arriver je vais je vais allumer la lumière parce qu'il ya plus de qu'est ce que je pense qui va arriver waouh bah à terme j'espère vraiment un truc comme ça après qu'est ce qui va arriver là bas on va on va continuer de de creuser tu vois dans le sens où on est allé là depuis quelques temps on va continuer ouais tu vois de bosser avec des éditeurs essayer de travailler plus d'éditeurs essayer de travailler sur plus de jeux aujourd'hui là les jeux les derniers jeux d'ubisoft au niveau digital c'est vraiment enfin ça nous plaît quoi je veux pas dire c'est bien dans le sens c'est pas ça c'est bien et là c'est pas bien et après le bf4 là il a l'air cool je sais pas j'ai pas de temps mais voilà tu vois mais après voilà c'est continuer de bosser après je sais pas moi j'aimerais bien cryot nous permettre d'organiser un deuxième test of the lane avec des équipes lcs malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'ils ont fait le choix mais c'est leur choix mais juste pour informer les gens ils ont fait le choix de contrôler toute la compétition à très haut niveau donc nous on a plus trop la possibilité de faire ce qu'on avait fait qui nous avait plus qui avait plus au genre et tout voilà après run squid 3 j'espère en 2014 et puis peut-être sur d'autres jeux tu vois peut-être réussir à monter des choses solides sur d'autres jeux la duel of champions c'est une nouvelle émission qu'on a lancé sur un jeu d'ubisoft il y a deux mois maintenant je pense un peu un mois et demi et c'est bien le jeu est bon il est encore très jeune le la communauté est présente c'est sympa de participer à ça et puis c'est vrai que ouais c'est vrai que j'ai regardé c'est intéressant pour les gens que connaissent pas le jeu après les 100% comestibles duel of champions ou les parties voilà tout à fait et donc un peu assez parlé de gaming et donc je vais te demander quels sont les tournois dans l'e-sport qui t'intéresse le plus actuellement est-ce que d'abord est-ce que l'e-sport t'intéresse encore je suppose que oui mais quels sont les tournois qui t'intéresse vraiment sur lesquels tu gardes un oeil pour le moment alors l'e-sport m'intéresse mais il risque d'en choquer certains c'est plus du tout comme avant quoi c'est à dire pour moi et c'est rien à voir avec l'e-sport c'était mieux avant je sais pas quoi non non c'est sans doute beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a dix ans mais en fait aujourd'hui ça me fait plus triper comme à l'époque de suivre des performances que ce soit en sport à la télé ou dans l'e-sport sur mon ordi en fait voilà je regarde plus les jeux olympiques avant j'adorais la nba pour rien rater maintenant je regarde un match tous les deux ans donc en gros le côté suivre des mecs qui performent à titre personnel ça me fait plus triper c'est plus ma passion dans la vie quoi par contre oui je regarde l'e-sport mais en fait je le regarde pour mon travail mais enfin avec beaucoup de plaisir parce que ouais je regarde dans l'e-sport comment les choses sont produites quelles sont les idées des gens est-ce que ça je copie ou pas des trucs comme ça quoi c'est ou c'est ah tiens telle marque je vois qu'elle est présente sur tel tournoi et moi j'aurais bien voulu lui proposer de travailler sur quelque chose mais je vois que ça va pas être la peine ou tu vois je vois c'est tout comme ça aussi c'est quel jeu ce qui m'intéresse c'est de voir quel jeu fonctionne qu'est-ce qu'ils ont de spécial tu vois là par exemple maintenant il y a sur les MOBA tu vois tout le monde va avoir son MOBA et donc il y a lol évidemment il y a dota2 qui est très très solide mais tout à l'heure je matais un stream smite et je trouvais ça vachement intéressant et tout et parce que en plus je leur parle au land smite et donc c'est important pour moi de savoir tout quoi je parle mais et après je trouve ça vachement intéressant et en même temps c'est marrant parce que quand tu des fois les meuleux quand tu es dans le mode spec tu as vraiment l'impression de mater un MOBA normal en fait genre tu as vraiment des vues c'est... ouais j'avais regardé quelques streams et d'ailleurs je vous invite à tous aller regarder sur twitch de temps en temps stream mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas smite en fait c'est un MOBA mais tu gères ton héros en mode world of warcraft un peu c'est ça ? ouais voilà à la troisième personne ouais et au final quand tu es spectateur c'est la même chose que de mater du lol enfin attention les gens vont me tuer en disant ça quoi mais non c'est pas grave c'est tout non mais je veux dire c'est la même chose globalement l'expérience est la même après justement la question à se poser c'est qu'est ce qui va faire la différence à terme entre un lol un dota2 un smite à regarder ça va être ça va souvent être un peu ça va beaucoup se ressembler au final tu vois ouais mais la question c'est est ce que tu vois enfin voilà je me pose ce genre de questions qu'est ce qui va faire la différence tu vois qu'est ce que... très bien et du coup plus sur l'esport en général et c'est très bien parce que que tu sois dans l'esport depuis longtemps parce que ma question suivante est quel est ton avis par rapport à l'évolution de l'esport et quelle ampleur ça va prendre dans les prochaines années toi qui suis ça depuis maintenant longtemps maintenant ? ouais ouais et ben je pense que ça va beaucoup grandir quoi je pense que ça va être super important mais je peux me tromper le truc avec un domaine duquel on est si proche quand même c'est aussi que c'est dur d'avoir du recul quoi mais je pense que ça va être impressionnant tu vois pour moi ça m'étonnerait pas qu'on parlait de MOBA tout à l'heure et tout mais peut-être que ce sera pas le cas parce qu'ils sont très bons ils font très bien leur travail mais ça m'étonnerait pas que LOL soit complètement dépassé dans deux ans par exemple tu vois ou dans trois et de la même manière que avant que Google n'apparaisse il y avait Yahoo quoi et tout en même disant Yahoo 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 ils sont imbattables et tout et ce que je pense c'est qu'on est au début d'un nouveau truc qu'en plus les consoles ne font qu'arriver or c'est là que le public est le plus nombreux en plus tu vois avec les consoles qui vont être reliées à Twitch la PS4 la Xbox One tu vas avoir vraiment l'eSport va être dans la télé de tout le monde quoi enfin pas dans 6 mois pas dans un an mais tu sais que dans 3 à 4 ans ma télé de l'eSport ce sera une question d'allumer sa console ce sera encore plus simple qu'aujourd'hui avec son PC donc et puis les jeux sont de plus en plus acceptés etc moi je pense que ça va être vraiment ça va être majeur quoi mais puis déjà l'audience de League of Legends c'est déjà impressionnant mais ça va encore grandir je pense après écoute on verra ok ok et donc on arrive tout doucement à la fin de cette interview on a encore deux petites questions donc la vide donc j'ai fait un peu cette question avec tous mes invités ça ressemble à quoi la vide n'est que ces râteaux tu te lèves à quelle heure tu vas te coucher à quelle heure tu prends le train tu prends le bus tu prends la voiture tu manges quoi au petit déjeuner je ne sais pas ah ouais bah j'ai une vie super depuis quelques temps super rangée quoi alors je fais quoi ben je me couche entre allez minuit et demi et deux heures du mat je me lève vers 8h 8h30 là je vais au taf et puis à la fin de la journée donc 19h 20h soit je me fais la soirée au boulot parce qu'en ce moment il y a beaucoup de taf soit je me fais la soirée au boulot parce que c'est un jeudi soir avec le jeudi soir j'ai deux émissions que je produis soit en gros je vais faire je fais de la capora je fais ça comme loisir quoi je sais pas si tu vois ce que c'est c'est la musique, le chant, le jeu on dit jouer à la capora les gens qui connaissent un peu la capora souvent me disent mais est-ce que tu danses ou est-ce que tu te bats et bien aucun des deux je joue c'est ça le terme en fait donc voilà en gros je fais en ce moment soit je taffe soit je fais la capora en gros ok et donc on va finir cette interview par mon questionnaire de mauvaise foi donc qu'est-ce que le questionnaire de mauvaise foi pour ceux qui on ne sait jamais ne le connaîtraient pas en gros je te demande si ça va et si tu vas bien tu me réponds écoute ça va pas du tout donc tu me réponds le contraire en fait de ce que tu penses ok donc donc quelle est la personne avec toi quelle est la personne chez au gaming avec qui tu t'entends le moins donc vraiment la personne que tu peux pas blairer quoi le type le type dès que tu vas le voir tu vas lui faire ciao ah putain c'est Antoine Nadal quoi ah je peux plus voir sa gueule ah non ah tu peux plus faut qu'on me sorte de ma vue lui ok dans tous tes événements e-sport et là je parle en tant que spectateur et tout quel est l'événement le plus moisi que t'aies jamais vu vraiment l'événement quand tu l'as vu t'es dit mais c'est quoi cette vieille merde là Squid 2 la petite crotte quoi la petite crotte Iron Squid 2 je me demande qu'est-ce que c'était bon de ce jour là je sais pas il était constipé ou je sais pas tu vois mais mais ouais c'était vraiment c'était vraiment moise axe quoi on peut le dire ok et et pour toi donc pour finir ben écoute je suis très content de t'avoir reçu dans mon émission tu as joué le jeu c'était génial et je te laisse à un mot de la fin donc si tu si tu veux dire suivez mon twitter ou quoi je sais pas des big up ouais ben déjà merci à toi c'était c'était bien marrant big up à toute l'équipe de gaming big up ouais à tous les gens avec qui on fait ce truc là tous les jours avec qui on se prend la tête et on rigole et tout ça là et et ouais mon twitter c'est twitter.com slash incolas il est sur le fond d'écran il est sur le fond d'écran donc juste en dessous de toi si vous voulez aller voir je tweet des trucs improbables je tweet bref je tweet je l'oub mais allez voir et puis puis voilà à bientôt peut-être oui et bien moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi mon épisode de Let's Talk E-Sport n'hésitez pas à suivre gaming sur twitter sur facebook ou encore sur le site n'hésitez pas à me suivre sur facebook et twitter et je vous dis à une prochaine ciao ciao